Je travaille dans l'équipe relations clients, je fais partie de l'équipe branchement et je suis leader, c'est top. Alors globalement en fait, pour vous donner une idée de l'équipe branchement, on intervient vraiment après la signature des commerciaux avec les clients pour pouvoir intégrer le catalogue des marchands dans notre solution et veiller à ce qu'ils puissent bien publier leurs produits par la suite pour essayer de réduire au maximum le support et pour leur donner une bonne expérience de l'end-go. On va dire qu'il faut avoir du savoir-vivre, il faut avoir une certaine aisance commerciale, il faut aussi avoir le sens du service. Aujourd'hui moi j'ai un master en marketing et en management des organisations, donc il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme. Au niveau de la solution technique, on l'acquiert au fil du temps et avec les formations aussi avec l'équipe qui nous entoure. Le principe objectif c'est de récupérer le catalogue des marchands pour l'intégrer dans notre solution. Alors on assiste les clients aussi bien en français et en anglais, mes collègues Dario et Andres les assistent aussi en espagnol et en italien. Donc on est vraiment en échange avec les clients et avec les commerciaux pour pouvoir faire l'accompagnement, pour pouvoir aussi faire le suivi et pour pouvoir connaître les demandes du client. Donc notre mission principale va être de contrôler les flux, de pouvoir les récupérer aussi. On peut le faire de différentes manières techniques, aussi bien par module ou alors aussi bien en flux propriétaire. Et donc par la suite, on va veiller à ce que les produits puissent bien être intégrés dans la solution et publiés auprès des diffuseurs. Et donc ça va être aussi notre métier principal. En fait, il va y avoir plusieurs facteurs. Il va y avoir un facteur qualitatif, parce qu'on va veiller à brancher les clients qualitativement pour éviter d'augmenter la charge du support par la suite. Et il va aussi y avoir un facteur de temps, parce qu'il faut brancher les clients rapidement pour qu'ils puissent passer en facturation rapidement. En fait, la cellule branchement va être une cellule qui va être centralisée. Autour de la cellule branchement, on va retrouver le back-office. On va retrouver aussi le support technique, le support client et aussi le client et les commerciaux. Alors, ça va être de brancher les clients dans un délai de temps relativement court. Et aussi de le faire en respectant les procédures Lengo. Parce qu'il ne faut pas oublier que le branchement représente aussi Lengo. On fait vraiment le lien entre les commerciaux et le support par la suite. Donc, il faut qu'on donne envie aux clients d'intégrer la solution et de profiter de notre solution pour pouvoir optimiser la diffusion de ces produits. Ça fait un an et demi que je suis chez Lengo. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. On est une équipe dynamique. Et voilà, c'est toujours un plaisir de participer à l'aventure Lengo.